Générique Le tribunal de Séoul a tranché et validé le dossier de l'entreprise Fincantiri, le seul candidat au rachat de STX France. Un projet qui inquiète pourtant les syndicats. Le constructeur italien est tout simplement le concurrent direct des chantiers STX. Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie Christophe Sirug rencontre ce soir syndicats et élus locaux à Saint-Nazaire. Ils devraient réaffirmer la volonté du gouvernement de peser sur les négociations. Johanna Roland présentait ce mardi soir ses voeux officiels à la Cité des Congrès. Principale annonce la création d'une quatrième ligne de tramway. Une nouvelle ligne de tramway et une extension de la Cité des Congrès. Ce sont les deux annonces principales de Johanna Roland pour la nouvelle année. Une quatrième ligne de tramway qui partira du Quai de la Fosse, traversera l'île de Nantes, pour desservir le futur CHU, puis Reuset. Le calendrier n'est pas encore arrêté, mais les études devraient commencer dès le mois prochain, tout comme les études de l'extension de la Cité des Congrès. Autre annonce faite par Johanna Roland, un appel à créativité sur une vingtaine de sites emblématiques et de friches urbaines de Nantes, comme les anciens bains-douches ou la Salle Bretagne. Le lancement également d'une plateforme de services aux TPE et PME. En 2017, un service d'appel pour les personnes victimes de discrimination sera également créé. Mais la République du réel, c'est ce pragmatisme conjugué à l'utopie. Ce pragmatisme conjugué à l'utopie parce que derrière, il y a aussi une vraie ambition démocratique, un vrai choix politique. Mettre le citoyen au cœur du projet. Réinventer Nantes, c'est aussi réinventer l'humain. Ça veut dire le choix de la culture, le choix de l'éducation. C'est le lancement de projets créatifs, l'appel à créativité. Vingt lieux nantais qui vont être proposés à l'imaginaire des habitants. C'est l'efficacité aussi dans le domaine économique, notre partenariat avec les chefs d'entreprise, avec les entrepreneurs de ce territoire. Bonne année à vous et bonne année à Nantes. Le dernier recensement confirme la forte attractivité de la Loire-Atlantique. Et les chiffres sont particulièrement favorables à Nantes et Saint-Nazaire. Benoît Belti. Et sur la première place du podium, on retrouve Sainte-Luce-sur-Loire. C'est elle qui enregistre la plus forte croissance démographique en Loire-Atlantique. Sa population est passée de 11 679 à 14 663 entre 2009 et 2014. Un boom lié au programme de nouveaux logements, mais aussi à une place privilégiée dans la métropole. C'est une ville agréable et facile à vivre. parce qu'il y a aussi cette proximité de communes de première couronne avec Nantes. Et ces transports en commun qui ont été installés ces derniers temps, notamment la ligne C7 qui est une ligne qui dessert de façon très structurante la ville de Nantes, la ville-centre de Nantes. Et Saint-Luce ne fait que confirmer la tendance métropolitaine. En 5 ans, notre métropole a gagné 37 000 habitants, avec 1,3% de population en plus chaque année. La Loire-Atlantique connaît la plus forte croissance démographique des pays de la Loire. Une tendance qui s'explique par les naissances, mais aussi par les nouvelles arrivées. Déjà dans la région, le taux de chômage est inférieur d'un point au taux de chômage de la France métropolitaine. Donc ça, ça peut attirer des travailleurs. Deuxièmement, il y a Nantes-Métropole. Et en tant que métropole, on sait que les grandes métropoles attirent notamment des travailleurs qualifiés. Donc ça, ça joue aussi. Et puis après, l'attractivité, il y a deux volets. Il peut y avoir de l'attractivité économique. Donc là, c'est ce dont je viens de parler brièvement. Et il peut aussi y avoir de l'attractivité résidentielle. Et là, ce sont plutôt des gens qui sont attirés par des résidences secondaires ou des résidences principales. Au 1er janvier 2014, la Loire-Atlantique comptait 1,346,600 habitants. Elle conserve sa place de première encore en 2016. La vedette des maternités nantaises, c'est Louise, un prénom donné 58 fois. Derrière elle, on trouve les Inès, Chloé, Rose, puis Alice. Côté garçons, un peu plus de changements puisque c'est Raphaël qui revient en tête de podium. Avec 77 bébés prénommés ainsi, il prend la place de Gabriel. Ce dernier descend à la 6e place. Sur la 2e marche du podium, un prénom bien connu des cours de récré, c'est Jules. Et le 3e, c'est le breton Maël, suivi des Lucas et Paul. Des prénoms qu'on retrouvera aussi à Marseille ou à Paris, car les parents nantais sont restés cette année encore fidèles à la tendance nationale. Enfin, de l'animation dans le mercato hivernal des Canaries. Et le 17e De Ligue 1 doit absolument se renforcer. Olivier Cahier. Faut-il vraiment bouleverser l'effectif nantais vainqueur lors de ses trois derniers matchs avant la trêve et sorti de la zone rouge ? C'est certainement la question que se posent Valde Marquita et Sergio Concesao alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes. Pour l'heure, deux noms reviennent avec insistance. Celui du milieu de terrain défensif, Raphaël Assis. Selon nos confrères de 20 minutes, ce Brésilien de 26 ans devrait être la première recru-nantaise dès cette semaine. Il deviendrait la sentinelle devant la défense, tant recherché depuis le début de saison. Paolo Oliveira, actuel joueur du Sporting de Lisbonne, intéresserait également le FC Nantes. Mais ce défenseur central n'a joué que 5 minutes cette saison. Il pourrait donc choisir le club des Bordeaux-Lerdes pour se relancer. Par ailleurs, 3 ou 4 autres joueurs pourraient arriver d'ici fin janvier en Loire-Atlantique. Pour l'heure, aucune piste ne semble mener vers un attaquant. Le FC Nantes est pourtant la plus mauvaise attaque en Ligue 1, avec 12 buts inscrits en 19 matchs. La solution se nomme peut-être Colben Sigtorson, qui a résilié son contrat avec le Galatasaray d'Istanbul la semaine dernière et qui appartient toujours au FC Nantes. Mais Valdemar Kitta ne semble plus vouloir entendre parler de son fantasque attaquant. L'inquiétude actuelle, c'est plus l'épidémie de grippe, qui est effectivement une épidémie qui va avoir un retentissement important à la fois sur le système de santé, sur peut-être la mortalité des personnes âgées, puisque c'est une épidémie qui touche particulièrement les personnes fragiles. Cette épidémie, elle a démarré à la mi-décembre et on est actuellement en phase de progression. Cette progression devrait se poursuivre à peu près jusqu'à la mi-janvier pour ensuite redescendre. Ce qui veut dire que le nombre de cas importants est encore devant nous et les établissements de santé vont être probablement mis à rude épreuve. Pour l'épidémie de bronchiolite, cette épidémie est en train de redescendre. C'est une épidémie qui est assez classique, qu'on observe tous les ans, qui entraîne une surcharge des services d'urgence pédiatriques, mais qui est maintenant gérée de façon tout à fait adaptée et qui ne devrait pas poser de problème dans les semaines à venir. Et l'épidémie de gastro, qui est une épidémie habituellement au mois de janvier, qui a été plus précoce cette année et avec une ampleur beaucoup moins importante, reste à un niveau qui est tout à fait raisonnable. D'abord, la vaccination contre la grippe reste encore d'actualité puisqu'il faut à peu près une quinzaine de jours pour que l'immunité s'établisse après un vaccin. Donc on voit que, voilà, avant d'atteindre le pic et même après le pic, on peut obtenir une protection pour les personnes à risque, personnes âgées en particulier, qui n'auraient pas été vaccinées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on est malade, on reste au lit. On évite d'aller travailler ou à l'école pour contribuer à transmettre le virus. Après, c'est des gestes habituels, recommandés, c'est-à-dire quand on tousse, mettre la main devant sa bouche, si possible. Mais ce n'est pas du tout dans la tradition française de porter un masque. C'est plutôt les Japonais. Et voilà, donc éviter d'essayer de contaminer son entourage. Pendant ces épidémies de grippe, et plus particulièrement celle de AH3N2, on a vraiment des gros pics d'activité qui posent des problèmes d'encombrement importants et surtout, souvent, de retours à domicile de ces personnes âgées qui ont été hospitalisées. Donc, on a une période probablement d'un ou deux mois qui demande aux établissements de prendre des mesures, soit de réduction de leur activité, des programmations chirurgicales ou d'augmentation de leur nombre de lits.